Musique 1, 2, 3, allez plus haut, en plus on peut le faire en rythme, 5, 6, Anna, tu ne pourras pas travailler vos quarts ? Il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. C'est lundi, je suis crevée. J'en ai fait donc 6 puisque j'ai compté, j'ai besoin de m'allonger. Il faut dire que c'était quand même les 10 ans de mon fils, je n'ai pas besoin de vous donner de détails. C'est exceptionnel. J'ai gardé un maximum d'enfants à dormir, voilà, ce qui explique cette petite forme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le lundi parfois c'est un soulagement quand même, il faut le dire, après un week-end bien rempli quand on a des enfants petits. Si vous êtes grands-parents, oncle, tante, cette émission est pour vous aussi, parce que tout ce qu'on pourra vous dire ici et que vous pourrez transmettre sera toujours quelque chose qui fait du bien aux mères et aux pères. Et dans quelques instants, on va justement parler d'un cas rare. C'est une histoire étonnante, c'est celle de Marie. Pendant 3 ans, son fils pleurait jour et nuit. Il ne pouvait quasiment rien avaler. Alors on avait l'impression qu'il avait des allergies, mais vraiment des allergies sévères et puis des allergies à tout. Incrédulité des médecins, déserte diagnostique. La pauvre Marie, ça a été vraiment l'horreur, elle va vous raconter ça. Et puis de tout à coup, on a trouvé la cause, mais enfin deux ans après. Et aujourd'hui, le petit James de 5 ans va très bien. Donc c'est aussi notre rôle de vous parler de ce genre de maladie qu'on ne connaît pas très très bien, surtout quand ça se termine bien, on aime bien. Yasmine Auglis, le grand concours de l'Eurovision, de l'Eurovision, on voit que c'est un adulte, arrive bientôt. Et à cette occasion, vous avez une invitée. Oui, aujourd'hui, on va recevoir Zoé Closur qui a gagné, qui nous a représenté. Nous, la France, elle a gagné l'Eurovision Junior il y a quelques mois. Mais ce n'est pas que pour ça que je l'invite, figurez-vous. Parce que cette petite fille qui a 14 ans aujourd'hui, elle a été victime de harcèlement scolaire. Et c'est sa passion pour la musique qui l'a sauvée. J'en ai trouvé un mantra. C'est la passion comme solution. Regardez comment elle est fière. C'est beau. Anna Roy. Oui. Alors on va parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Parce qu'autant on parle beaucoup de dépression post-natale. Absolument. Mais pendant la grossesse. On n'en parle pas. On va parler de dépression prénatale. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que ça se traite très bien à partir du moment où c'est diagnostiqué. Donc il suffit de lever le tabou et hop, ça se traitera très bien. Voilà. On lève le tabou et hop. Et puis c'est ce qu'on fait dans cette émission. On lève le tabou et tout se passe beaucoup mieux. Oussam, vous aurez un invité dans la deuxième émission aussi. Oui, bien sûr. Petite question, Agathe, vous êtes comment en orthographe ? Je crois que ça va. C'est vrai ? Mais bon, j'ai sûrement m'affiché comme tout le monde tout à l'heure. C'est là pour ça. On reçoit Abdel Aboudour, le créateur de la dictée pour tous. Ça fait 10 ans qu'il sillonne les villes pour faire faire des dictées aux enfants et leurs parents. Il va peut-être nous faire une petite dictée ici. Oula. C'est pour ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Oussam, ça ne serait pas l'heure des actus douces ? Allons-y. Bien sûr. C'est l'heure. C'est maintenant. Génial. Alors, ça va être exceptionnel. Et on le rappelle, comment on est en direct ? 41-555 si vous voulez poser des questions à Narwa ou sinon via tous les réseaux sociaux de la Maison des Maternelles. Puisqu'on est lundi et que vous êtes toutes en forme, on va démarrer par une bonne nouvelle pour les enfants en difficulté. C'est l'actu, ça avance. Je peux y la refaire ? Je préfère la petite fille qui va venir parler de leur vision. D'accord. Il y a quelques jours, nous recevions ici le docteur Céline Gricot, rappelez-vous, pour parler des difficultés vécues par l'aide sociale à l'enfance. Il s'agit des enfants placés. Une commission d'enquête parlementaire va donc être lancée par des élus socialistes dans les prochains jours. Elle sera composée d'élus de tous bords, mais aussi de sénateurs. L'objectif premier est de faire la lumière sur tous les dysfonctionnements de l'ASE et plusieurs constats ont alerté les députés. Les structures sont inadaptées à l'accueil des jeunes, les pouponnières sont délaissées, il y a du personnel trop peu nombreux et les conditions de travail sont bien évidemment précaires. Cette commission d'enquête va donner lieu à six mois d'audition avant la rédaction d'un rapport. L'IS Loufoque, qu'on connaît, militant des droits de l'enfant, a salué l'initiative sur le réseau social X et se dit même disponible pour échanger avec la commission d'enquête. Bonne chose donc pour les enfants placés à l'ASE. On enchaîne avec une université qui a une idée merveilleuse, c'est l'actu Petit Nounours. Vous nous le faites aussi celui-là ? Celui-là vous l'avez ? Non. Là si on avait joué à Kirissor, je serais sorti. Par exemple, à Toulouse, l'université Paul Sabatier accueille un hôpital de Nounours. Alors comme ça, on peut penser à une blague, et bien pas du tout. Cet hôpital lancé par les étudiants en médecine accueille les écoles pour initier les enfants à quelques notions de médecine, mais aussi pour les aider à ne plus avoir peur du docteur. Les enfants de la maternelle au CE1 peuvent venir avec leur propre peluche pour une auscultation gratuite. Et en fonction du diagnostic, le Nounours est orienté vers un spécialiste pour faire comprendre aux enfants le cheminement du parcours de soins. Alors plusieurs corps de métier ont instants, les kinés, les infirmières, les ophtalements, il y a même des sages-femmes aussi présentes. Anna Roy, vous êtes invité. De la pédagogie donc dans cet hôpital, et pourquoi pas créer des vocations. Ah oui. Comme ça que ça se crée les vocations. Ah non mais c'est sûr, c'est génial. Très bonne idée. Et en parlant de vocation, c'est ma dernière actu, on finit avec l'actu Miss France. Ah, ah ben ça. C'était votre vocation ? Non, non, c'était mon rêve, mais il me manquait 4 centimètres. Sinon j'aurais tout donné. C'était vrai cette histoire de taille-là dont on a toujours entendu parler ? Non, c'est vrai. Quel dommage, quel dommage. Quel dommage. Vous étiez presque. Yasmine, en général, quand on parle de Miss France, on parle concours de beauté. Vraiment, on parle, je veux parcourir la France pour faire les concours de beauté, sauf que vous ne connaissez pas notre premier ministre. Eh oui. Eve Gilles, Miss France 2024, étudiante en mathématiques, va être ambassadrice de cette matière auprès des jeunes filles. Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de la Miss France, Gabriel Attal a rappelé à quel point l'élévation du niveau en mathématiques était une priorité. Il affirme vouloir se battre pour que les filles ne s'autocensurent pas face aux filières scientifiques. Selon une étude de l'Institut des politiques publiques, le décrochage des filles en mathématiques se fait dès le CP. Vous imaginez bien ? Dès le CP. Eve Gilles va donc sillonner la France pour essayer de donner envie de faire des mathématiques à toutes les jeunes filles qui voient en elles en tout cas un exemple. Alors, si notre premier ministre regarde la maison des maternelles, et je sais qu'il regarde cette magnifique émission... Il est venu déjà. Exactement. J'ai une ambassadrice, moi, au cas où, si je cherchais une ambassadrice, pour toutes les jeunes filles qui veulent faire de la télé. Sachez qu'à ma droite, suivi mon regard, cette dame-là, 25 ans de carrière, elle est à la tête de la meilleure émission de France. Elle est disponible, elle est à votre service. Voilà tout. Voilà, je pourrais faire du coaching dans les écoles télé, mais sauf que la télé, ça n'existera plus une fois qu'ils seront... Si des jeunes filles veulent faire des tablettes, je ne sais plus ce qu'on dit. Non, mais sur les maths, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que moi, je l'ai vécu, j'étais totalement conditionnée, je suis dans une famille de littéraires, donc forcément, j'étais une littéraire, et en plus, j'étais une femme, donc voilà. Et en fait, après avoir fait quelques tests et tout, c'est finalement les maths qui étaient... Comme quoi ? Plutôt ce que j'avais de plus fort. Et les exemples sont partout, c'est ce qu'il faut le dire. Voilà, alors que j'avais 0,5 de moyenne. Merci beaucoup, Oussem. Alors tout de suite, je vais rejoindre Marie, elle va nous raconter son histoire, enfin l'histoire de son fils. Les yeux dans les yeux, restez bien attentifs. Bonjour Marie ! Bonjour. Alors on ne le répétera jamais assez dans cette émission, quand un enfant ne va pas bien, que la médecine n'apporte aucune réponse, il faut écouter les mères. Voilà, c'est vrai, parce que parfois, vous pouvez, on peut, je me mets dedans, soulever des montagnes, et puis surtout, on sait, on connaît son enfant mieux que personne. Bonjour Marie, donc vous êtes la maman de James, qui a 5 ans et demi. Dès la naissance, votre enfant a développé des symptômes vraiment impressionnants, c'est comme des allergies alimentaires, mais alors vraiment ultra sévères, très très extrêmes. Pendant 3 ans, vous l'avez vu souffrir, vous ne saviez pas comment le nourrir, vous ne saviez plus quoi faire, vous avez tout essayé, vous allez nous raconter. Aujourd'hui, James va bien, et vous retracez votre histoire dans ce livre, « Personne ne m'a cru la victoire d'une maman prête à tout pour son enfant ». Voilà qui devrait vous inspirer, si vous, vous ne savez plus quoi faire avec le vôtre, vous qui nous regardez. Alors, dès la naissance, James, il pleurait quasiment 24 heures sur 24, il semblait en fait avoir faim tout le temps, on avait vraiment l'impression qu'il réclamait tout le temps, il ne dort quasiment pas. Donc, à ces 10 jours, vous n'en pouvez plus, déjà, et on vous comprend bien, et donc vous consultez tous azimuts, vous avez partout. Oui, c'est ça. Donc forcément, je vais voir plusieurs médecins, pédiatres, qui me disent que c'est des coliques, que ça va passer. Au bout de quelques jours, en fait, je finis par aller aux urgences, tellement en fait, c'est plus possible. Et là, en fait, j'arrive aux urgences, je me dis, ouf, on va trouver une solution, on va savoir ce qu'il y a. Et mes soeurs l'examinent, et en fait, ils ne trouvent rien. Donc, au lieu de repartir avec une solution, en fait, on me dit, mais un bébé, c'est normal, ça pleure, vous savez. Donc oui, on vous culpabilise en plus un petit peu. C'est ça, tout à fait. Alors, vous retournez aux urgences, aux trois semaines de James, on vous parle de reflux, donc on vous donne un traitement, ça ne change absolument rien. Dix jours plus tard, vous retournez à l'hôpital. Vous quand même imaginez qu'en plus, vous, vous êtes comme toutes les mères, vous venez d'accoucher, vous êtes ultra fatiguée, puisque vous ne dormez pas, vu que James pleure 24 heures sur 24. Donc, c'est encore plus terrible d'avoir des fins de non-recevoir. Donc, vous retournez encore une fois à l'hôpital. Là, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est ça. Donc, là, en fait, j'y vais, et je me dis, écoutez, il faut en fait que vous gardiez en observation, il faut que vous voyez ce qui se passe. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens au fond de moi, ce n'est pas normal. Donc, là, mon grand soulagement, ils acceptent. Donc, ils acceptent de l'hospitaliser ? Oui, pour une semaine. Et donc, ils le font faire plein d'examens. Donc, là, mon fils hurle, mais comme jamais, ça a été, je pense, l'une des pires périodes à ce moment-là. Il ne dormait absolument pas, environ 5 heures sur 24, entrecoupé. Ce n'était même pas d'affilée. Je pense que tout l'étage du service pédiatrique nous a entendu hurler jour et nuit pendant une semaine. Mais, en fait, aux examens, il n'y a rien qui ressort. Donc, là, on fait, par exemple, les tests allergiques. Ils font une échographie abdominale. Et, en fait, comme il n'y a rien, au bout d'une semaine, en fait, le médecin me dit « Bon, écoutez, on voit que votre fils, il est douloureux. On le reconnaît, c'est sûr. Mais comme il n'a pas de fièvre et il ne perd pas de poids, cliniquement, il va bien. » Donc, merci, au revoir. Voilà, c'est ça. Donc, on me relâche dans la nature. Comment vous vivez tout ça émotionnellement ? Très, très, très mal. Oui, ça, j'imagine. Je pense que c'est vraiment... C'est un moment de ma vie où je pense que j'ai vraiment été au bord de la folie. Mais, enfin, vraiment. Déjà, d'avoir un enfant qui hurle, mais non-stop dans les oreilles, jour et nuit, ne pas dormir, n'avoir vraiment aucun moment de répit, pour le mental, c'est vraiment très difficile. Alors, évidemment, c'est quelque chose que je ne cautionne pas du tout. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai pu comprendre, en fait, pourquoi il y a des parents qui pouvaient en venir à secouer leur bébé. Parce qu'en fait, quand on ne dort pas du tout, du tout, qu'on entend hurler non-stop, c'est vraiment quelque chose de très difficile pour le mental. En plus, on se dit que son enfant souffre et ça, c'est intolérable. On est tellement impuissants. L'impuissance, c'est l'un des pires sentiments. Alors, vous allez voir un kiné, ensuite, vous allez voir un chirurgien pour couper le frein de langue, pour stimuler la tété. Mais vous voyez bien que James, en fait, souffre toujours. Tout ça, ça ne sert strictement à rien. À ces trois mois, vous suspectez une allergie aux protéines de lait de vache que vous éliminez vous-même de votre alimentation puisque vous l'allaitez. Et ça change quelque chose ou pas à ce moment-là ? Alors, au bout de 15 jours, je commence à avoir une amélioration. Donc là, mon fils ne hurle plus. On va dire qu'il reste assez bougon, pas toujours un peu grognon, mais on passe quand même des hurlements à quand même des phases d'apaisement. Bon, il ne dort toujours pas. Absolument pas. Il se réveille encore toutes les heures, toute la nuit. Mais ça commence à aller mieux. Donc là, je me dis, ah, tiens, il y a peut-être une piste à creuser. Donc il ne dort pas, mais il y a un petit mieux. Donc là, vous dites, effectivement, c'est peut-être l'allergie. Et puis au fil des jours, il y a de nouveaux symptômes qui vont se développer. Il va commencer à faire de l'eczéma. Il a le nez pris. Il a du reflux. Il y a des vomissements aussi. Donc ça, c'est terrible pour un bébé. Des selles aussi très acides qui lui font très très mal, qui lui brûlent les fesses de façon chronique. Et quand vous retentez une fois le lait de vache, là, c'est la cata totale. Voilà, c'est ça. En fait, le lendemain, il se couvre d'eczéma. C'est horrible. Il hurle comme jamais. Mais j'entends vraiment son ventre, ses intestins se retourner dans son ventre. Je me dis, bon, c'est ça, en fait. C'est l'allergie au lait de vache. Et vous allez voir un allergologue ? Tout à fait. Qui vous dit quoi, alors ? On a fait les tests et en fait, dans les tests, rien ne ressort. Donc pour l'allergologue, ce n'est pas l'allergie au lait de vache. Ou alors, ce n'est pas une allergie au lait de vache avérée. Donc vous, vous insistez quand même. Vous allez voir quelqu'un d'autre et vous demandez un lait non allergisant que l'allergologue vous avait refusé. J'ai trouvé un lait qui passe, donc je vais pouvoir arrêter d'allaiter. Donc j'arrête l'allaitement. Sauf qu'en fait, au bout de deux ou trois semaines, de nouveau, les symptômes, ils reviennent en fait. Ils recommencent à avoir le nez pris. Ils se remettent à vomir tous ces biberons. Et là, en fait, je me rends compte que le lait, il ne passe pas du tout. Et que plus ça va, plus ils vominent tous ces biberons. Alors que c'était un lait auquel, normalement, c'était impossible d'être allergique. Donc vous vous dites, ce n'est pas ça. Alors vous allez évidemment faire encore plein de séjours aux urgences parce qu'au bout d'un moment, quand on est à bout, qu'est-ce qu'on a comme solution à part ça ? Et c'est toujours le même scénario en fait. Voilà. En fait, je retourne aux urgences et ils me disent, non, ce n'est pas possible d'être allergique à ce lait-là. S'il vomit le lait, ça doit être parce qu'il ne tolère pas trop, parce qu'il a un goût spécial. S'il a l'eczéma, c'est parce qu'il a des problèmes de peau. S'il a le népris, c'est parce que c'est l'hiver. C'est impossible. Il regarde le symptôme, c'est-à-dire la conséquence, mais pas la cause. Et vous, vous sentez bien qu'il y a une cause sous-jacente à tous ces symptômes. Et là, effectivement, aux urgences, on ne s'arrête pas sur le cas de votre enfant. Personne ne vous croit en fait. On a l'impression que quand vous... C'est ça qui est terrible. C'est dur ça. Non, c'est ça. Ça a été l'un des pires. Entre l'impuissance de mon enfant qui souffrait et puis la solitude parce que personne ne nous croit. Ni les médecins, ni notre entourage. Je pense que notre entourage, j'ai dit « Mais un bébé, ça pleure, c'est normal, c'est toi qui es trop stressée, tu te rendances le stress à ton enfant. » Les médecins, ils me disent « C'est votre premier. » Donc, vraiment, on s'en tout seul. On s'en seul et puis on culpabilise aussi en se disant « Je ne suis pas apte. » Donc, ces discours, c'est très, très difficile. Après, il va commencer, James, sa diversification aux alentours de 5 mois. Est-ce que ça a fait une différence ? Absolument pas. Donc, chaque aliment que j'essaye, en fait, c'est la catastrophe. Je me rends compte qu'en fait, il ne tolère pas du tout. Donc là, en fait, je me dis qu'il ne tolère ni le lait auquel il est impossible d'être allergique, il ne tolère rien niveau petits pots, la diversification, ce n'est pas possible. J'ai arrêté d'allaiter. Là, je me dis « Catastrophe, je n'ai plus rien pour nourrir mon enfant de 5 mois. » Et donc, comme vous l'observez beaucoup pour pouvoir aussi donner un peu entre guillemets des billes aux médecins, vous voyez quand même que les réactions de James, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a reflux, mal de ventre, ensuite énorme eczéma et donc, vous vous dites légitimement qu'il doit avoir des allergies multiples en fait, que ce n'est pas le lait de vache, ça doit être à beaucoup de choses. Donc, comme vous allaitez de nouveau, vous avez remis en place la lactation, là, vous allez vous imposer un régime drastique pour essayer d'éliminer ce qui peut être potentiellement des aliments allergènes, c'est ça ? C'est ça, j'avais besoin de savoir en fait à quoi il était allergique donc je me suis dit bon, je vais choisir 5 aliments, je vais me nourrir que de ça et puis petit à petit je réintroduirai pour pouvoir faire le tri. Sauf qu'en fait, là, je me suis rendu compte que quand j'ai repris l'alègement en mangeant juste ces 5 aliments-là, mon fils déjà allait beaucoup mieux donc j'ai bien vu que j'étais sur la bonne piste mais dès que j'ai réintroduisé un aliment, en fait, catastrophe à chaque fois, il refaisait toujours la même réaction, il se couvrait d'eczéma, il vomissait, il avait des sels liquides, etc. Oui, puis au fur et à mesure, vous avez compris aussi qu'il y avait des allergies à l'environnement donc par exemple, le soleil lui créait des dermatites, il était hyper réactif aussi à certaines matières, c'est ça, donc là, vous allez être obligé de prendre un congé parental pour vous occuper de James à plein temps, vous essayez les médecines alternatives, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, quand on a le retour, on fait ça, vous allez voir un ostéopathe, ça vous a aidé l'ostéopathe un peu ou pas ? Oui, quand même, alors j'ai vu quand même qu'il y avait un mieux, alors il continuait à être allergique à absolument tout mais en moins fort, il se remettait plus vite des réactions, donc j'ai continué à faire ça assez régulièrement et puis j'ai fini par me former moi-même parce que les séances c'était coûteux sur le long terme, donc je me suis formée moi-même comme ça je pouvais soigner entre guillemets mon fils à domicile. Et parallèlement, en fait, il se développe bien James aussi, il faut le dire, c'est-à-dire que oui, il est assez fin, c'est un bébé qui n'est pas très dodu, mais bon, il grandit très très bien, donc c'est pour ça aussi que les médecins ne cherchent pas plus loin et puis un jour, vertu, même si elles sont rares mais quand même elles existent des réseaux sociaux, vous allez tomber sur un groupe sur Facebook, alors parlez-nous de ce groupe. Alors en fait, c'est un groupe de plusieurs parents qui cherchent aussi des solutions pour leurs enfants qui sont complètement désespérés et de là, en fait, je comprends qu'il y a une maladie qui existe qui s'appelle syndrome d'activation mastocytaire qui fait qu'on est allergique à absolument tout et je me dis, mais là c'est ça, c'est sûr, c'est ça que mon fils a. Donc vous reconnaissez tous les symptômes ? Oui, tout, tout, tout. Je suis sûre certaine. On appelle ça le SAMA ? C'est ça. Et donc là, je cherche une adresse, donc là les parents me disent il faut que tu ailles à l'hôpital de Necker Paris, c'est là-bas qu'ils diagnostiquent les SAMA. Donc je prends un rendez-vous. Bon, vous prenez un rendez-vous et là quand même, la lumière se lève un tout petit peu quand même. On va regarder pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. En fait, c'est une maladie un petit peu particulière, ce fameux SAMA. Je vais essayer de résumer. C'est une maladie qui a été découverte très très récemment et en fait, il s'agit d'une prolifération trop importante de mastocytes. C'est-à-dire qu'en fait, dès que les mastocytes, si j'ai bien compris, vont être en contact avec certains antigènes, ils vont anormalement se développer et donc ça se manifeste par des symptômes multiples qu'on va voir. Donc il y a la peau, ça vous l'avez très bien décrit, avec l'eczéma, le prurite urticaire, etc. L'appareil respiratoire, James, il avait tout le temps le nez qui coulait, etc. Et le type digestif, ce qui peut être confondu avec des coliques, mais vraiment des coliques plus, plus, plus. Donc vous arrivez à l'hôpital Necker après cette errance de deux ans. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce qu'on vous prend au sérieux enfin ? Alors là, pour la première fois, on prend au sérieux. Donc là, je comprends que quand j'explique ce qui se passe, on n'est pas en train de me regarder étrangement. Donc de là, le docteur me prescrit des antihistamiques. Et donc me dit que si le traitement en fait fonctionne, ça confirmera le diagnostic du SAMA. Sauf que ça ne marche pas. Tout à fait. Donc là, c'est la catastrophe. Il me fait une réaction allergique. J'imagine votre déprime. C'est ça. Il me fait une réaction allergique aux antihistamiques. Là, je me dis si je retourne là-bas, on va me dire que ce n'est pas ça. Je vais encore de nouveau être relâchée dans la nature. Je suis un peu en panique. Donc je reviens un peu sur les médecines douces vu que je n'ose pas retourner tout de suite. Et finalement, je finis par y retourner le traitement avec des préparations magistrales. Donc en fait, c'est sans excipients aucun au cas où il ferait une réaction allergique à des choses qui sont dans les médicaments. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, même le contenant du médicament, c'est ça. peut générer des réactions hyper réactives. C'est ça. Bon, donc là, ça marche ? Oui, enfin ! Donc là, on commence à pouvoir réintroduire un par un les aliments. Donc en fait, vraiment, l'alliance des médecines douces plus le traitement, ça a vraiment permis qu'ils puissent se manger à peu près de tout. C'est quoi comme type de médecine douce ? Alors, c'est basé sur l'ostéopathie et l'énergie éthique. D'accord. Oui, vous êtes allée voir aussi un énergéticien. Oui. Voilà, alors après, ça, ça reste totalement empirique. On le sait, il n'y a pas d'études scientifiques. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ça fait du bien, ça ne fait pas de mal. Voilà. Donc ça, c'est bien. Donc là, pour la première fois, vous pouvez lui donner des aliments sans qu'il se torde de douleur. Quel soulagement. C'est exactement ça. Je serais toujours la première fois que je lui ai donné des pâtes. Je lui ai regardé son assiette puis qu'il avait toujours mangé du riz. Il n'avait même pas compris que c'est de la nourriture. Il se demandait ce que je lui mettais dans l'assiette. Et lui, en fait, j'imagine aussi que son comportement a dû changer. Oui. Alors, à partir de là, il s'est mis à découvrir la nourriture. Donc, j'ai beaucoup de chance. J'ai un enfant qui n'a absolument aucun problème. Il n'est pas difficile du tout. Il adore manger. Je pense qu'il se rattrape beaucoup, beaucoup. Oui, le pauvre. d'avoir été tellement frustré pendant trois ans. Donc, non, maintenant, il mange vraiment de tout. Vous avez pu diminuer le traitement. Oui. Et donc, ça se passe très, très bien. Il va bien aujourd'hui ? Aujourd'hui, il mange de tout. Il ne prend plus de médicaments. Il dort bien. Mais ça voudrait dire qu'avec l'âge aussi, les symptômes, ça me nuise aussi un petit peu ou vous faites quand même très... Alors, d'après Necker, Necker dit qu'avec l'âge, c'est possible, en fait, que ça aille mieux et que ça se passe. J'ai fait beaucoup de choses, donc c'est difficile de dire maintenant exactement ce qui a porté ses fruits. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une maladie qui est très, très, très rare et qui a été diagnostiquée il y a très peu de temps et donc on n'a pas beaucoup de recul non plus. Mais c'était important d'en parler ce matin pour que peut-être les parents qui vivent la même chose que vous se renseignent. Parlez-en à vos médecins. Évidemment, Necker, à Paris, c'est une référence. Mais parlez-en quand même à votre pédiatre. Merci beaucoup. Marie, je rappelle que vous racontez donc votre histoire en détail dans votre livre qui s'affiche à l'écran. Merci d'être venu partager ce parcours du combattant ce matin. Anna Roy sera avec nous tout à l'heure pour parler de la dépression pendant la grossesse. On n'en parle jamais dans la maison du maternel, dans les médias en général. On parle de la dépression du postpartum et pourtant, ça existe. On aura la petite gagnante de l'Eurovision Junior et Ousseme nous fera faire des dictées. A tout de suite sur France 2. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison des maternelles à votre service. Il est 10 heures pile. On est à l'heure, on est contents. On a bien tenu notre timing. Anna Roy, on lève un tabou avec vous. Oui, on va parler de dépression prénatale. On n'en parle jamais, donc parlons-en. Bonne nouvelle, ça se traite très bien. Ça se traite mieux que la postnatale ? Oui, je trouve que ça se traite bien et puis ça permet de prévenir une éventuelle dépression du postpartum après. Donc ça a tous les avantages. Voilà, donc vous allez repérer, vous allez pouvoir repérer les symptômes, ce qui va, ce qui ne va pas. Restez bien avec nous. Bon, là, on a vu votre petite invitée, Yasmine, qui vient de nous faire un bisou pendant la pub. On a très envie de l'adopter. Oui, on a la même envie, mais sa mère est là. Donc en fait, on va s'abstenir. On ne va pas pouvoir. Voilà, on va garder nos deux garçons chacune. Et puis, on va juste écouter son discours qui est formidable. Oui, elle chante très bien, elle a gagné le Revision Junior, mais ce n'est pas que ça, elle a une force incroyable et elle s'est sortie d'une période sombre de harcèlement grâce à sa passion. C'est inspirant. Trop bien. Oussam, grâce à vous, grâce, j'ai envie de dire. On va recevoir Abdel Aboudour, le créateur de la dictée pour tous. Ça fait dix ans maintenant qu'il sillonne les rues pour faire faire des dictées aux parents et aux enfants. On l'accueille. Bonjour Abdelah, bienvenue. Bonjour Abdelah, bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Je le disais, ça fait dix ans que vous sillonnez les rues avec la dictée pour tous. C'est un moment de partage autour des mots MOTS. pour pouvoir lutter contre des mots M-A-U-X. C'est ce que vous dites, vous, au quotidien lorsque vous parlez de vos dictées. Alors, comment vous expliquez cette réussite ? Dix ans que vous faites ces dictées pour tous. La dictée, je l'ai ramenée en dehors de l'école. Et surtout, je le fais en général en bas des bâtiments, au milieu des quartiers. On utilise l'espace public avec les papas, les mamans, les enfants, famille, entre amis. Et surtout, il n'y a pas de notes sur les copies. C'est le plus important. Donc, ils ne sont pas frustrés. On compte juste le nombre de fautes et on essaie d'utiliser des textes pas trop difficiles comparés aux fameuses dictées de Bernard Pivot. C'est d'ailleurs un surnom qu'on vous donne, le Bernard Pivot des cités. J'imagine que ça vous touche particulièrement. Ça me touche, c'est élogieux, mais moi, je n'ai pas le même statut que Bernard Pivot. Je ne suis pas très fort en français. J'aime juste organiser des événements. J'avais toujours cette peur, cette phobie de la dictée. Et j'essaie de me rattraper maintenant, à redonner confiance aux jeunes et surtout à conseiller les parents, les grands frères, les grandes sœurs à accompagner les jeunes, les futures générations à s'appliquer à l'écriture, à la lecture. Et c'est pour ça que je me bats pour leur donner cet accès à la culture en distribution des livres et aussi des exercices d'écriture. Et même avec les enfants qui sont en grande section maternelle, CEP, CE1, CE2 dans les quartiers, on fait des ateliers pour les perfectionner. Et c'est en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un manque. Comment ça vous est venu dans la tête, dans l'esprit de faire cette dictée-là ? Vous vous êtes dit il y a trop de lacunes, il se passe quelque chose qu'il manque dans nos quartiers ? Moi, j'ai un grand privilège d'avoir grandi au Val d'Argenteuil parce qu'on a une grande bibliothèque municipale et on se réfugiait à l'intérieur, on avait cet accès à la culture. Et en me déplaçant dans tous les quartiers, j'ai vu que très peu on a une bibliothèque municipale ou souvent c'est au centre-ville. Et beaucoup de mamans m'ont interpellé déjà dans mon quartier jusqu'à aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et quand je me déplace pour toujours pérenniser l'événement, toujours conseiller les futures générations parce que ce n'est pas tout le monde qui a du temps. Il y a des mamans qui n'ont pas le temps pour suivre la scolarité et accompagner les enfants et ce n'est pas tous les quartiers où ils ont des structures associatives pour faire de l'accompagnement scolaire. La finale 2024 aura lieu dans quelques jours, 10 ans que la dictée pour tous existe. La finale, c'est le samedi 23 mars. Vous faites ça à l'occasion du grand festival contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, 650 dictées organisées, 83 500 participants et la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui était en poste il y a quelques mois, vous a décoré du titre du chevalier des arts et des lettres. C'est le plus grand trophée de votre vie. Jusqu'à aujourd'hui, oui. J'espère que j'en aurai d'autres. Mais c'est une grande reconnaissance de la République française par rapport à tout ce que j'ai fait et ce que j'ai pu déléguer parce qu'aujourd'hui, le projet ne se repose pas sur moi. Ma grande fierté, c'est certes d'avoir délégué ce concept à des mamans qui sont parents d'élèves dans des écoles, à des mamans qui ont des associations de quartier, à des jeunes aussi, dans différentes régions de France et eux-mêmes organisent des dictées. Dans les 650, j'en ai dû faire un tiers et la majorité, c'est ce que j'ai délégué. Et on réunit les finalistes sur chaque grand lieu, comme vous l'avez dit, le 23 mars avec une thématique qui est très importante. Aujourd'hui, ça s'est banalisé, le racisme. On essaye de se battre à sa façon. Moi, je ne suis pas un grand orateur, je ne suis pas très fort pour débattre. Mais au moins, je sais que j'ai le potentiel d'organiser des événements, des actions, sensibiliser les parents, les jeunes, qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de la confrontation à dire un tel est différent donc il est mauvais. Il faut se battre à chacun à son échelle et apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'invite tout le monde à aller regarder sur vos actualités, sur Instagram, où se passent les dictées parce que j'ai pu en faire des dictées comme ça. Il y a des petits, des grands-parents, tout le monde se mélange. Moi, j'ai appris des mots. Je vous dis la vérité. Il y a des mots que je ne connaissais pas. Mais c'est vraiment fantastique. Et puis, en fait, vous faites aussi appel à des partenaires pour que tout le monde ait un cadeau. Ça, c'est génial. C'est beaucoup de solidarité. Ça rassemble. Tout à fait. Mon but, c'est de valoriser cette mixité en France. Qu'on vient des différents quartiers un peu aisés ou moins aux plus pauvres et de toute origine et issue de l'immigration. Ça peut être l'Afrique, l'Asie ou autre. Et qu'on arrive à se retrouver au patrimoine linguistique et à montrer cette bonne image. Et surtout, je veux que les jeunes gardent ce bon souvenir de la dictée. Peut-être que ça va les inspirer. il y a toujours un goûter. Donc, il y a un bon souvenir. Surtout, il y a aussi cet amour des mots naissant chez les enfants. La dernière actualité en date, c'est que vous avez lancé les dictées du sport. Il y a les JO qui arrivent. Ça tombe bien. C'est quoi, les dictées du sport ? La grande dictée du sport s'inscrit dans la grande cause nationale. 2024, avec le ministère des Sports, on fait des dictées dans toutes les universités, dans chaque région de France, même en Corse, à La Réunion, Mayotte, où on va réunir des finalistes à la grande finale le 27 avril, l'Institut de France, l'Académie française, un lieu que je n'ai pas pu encore faire en 10 ans. Et dans chaque étape, on fait la promotion du sport. Vous voyez, la promotion, je veux dire, il y a des ateliers de sport de différentes disciplines et c'est très important aussi. C'est une cause par rapport à... Bien sûr. Abdella, trêve de plaisanterie. Apparemment, vous êtes venu avec une dictée. Je suis venu avec un livre que j'ai créé avec Sonia Salli. Et Sonia Salli, surtout, qui a fait ce texte, un extrait. Je vais donner une feuille à chacune d'entre vous, mesdames, vous avez un stylo. Merci. Nous allons faire une dictée ensemble. C'est parti. Déjà, je veux le prénom sur chaque copie. Je vais corriger. Je te jure. Ouais, vas-y. Agathe, allez. Je vous fais une première lecture. On fait niveau quoi ? Niveau adulte. J'ai mis Agathe. J'ai mis Agathe comme prénom au cas où c'est pas bon comme ça. Je crois qu'on ne va pas avoir le temps de faire une première lecture. Il y a les lettres. Avant que... Pardon. Avec ou sans Bézicle, virgule... Avec ou sans quoi ? Bézicle, Oui, bah voilà, déjà, ça commence. Silence. Avec ou sans Bézicle, virgule... On s'y retrouve pour lire, virgule... On s'y retrouve pour lire, virgule... Ouais. Rêver et caillimenter. Point. Avec ou sans... Et caillimenter ? Excusez-moi, avec ou sans Bézicle, il manque un S. C'est Bézicle, Madame. Bah si, en fait, normalement, en tant que lecteur, on ne dit pas ce genre de choses. Et quoi ? Et caillimenter. Et caillimenter. C'est fou, j'avais mis un S à Bézicle. Ici, virgule... Ici, virgule... Le silence et règles d'or. C'est pas le verbe dormir, Yasmin. Le silence et règles d'or, mais l'imagination... Mais l'imagination... Évidemment, vous jouez chez vous, hein. Et fracassante. Pardon ? Et fracassante. Il faut articuler en revanche, monsieur. C'est très bien articulé. Oui, merci. Non, non. J'ai un doute sur Bézicle, mais sinon, je pense que j'ai tout le reste. Moi aussi, j'ai hésité à mettre un S. Il y a un S. Caillimenter. Caillimenter, c'est comme une caille. C-A-I-2-L-E. C-A-I-3-M-A-M-A-M-T-G-L. Moi, j'ai mis un Y. Un Y. Ah, d'accord. À Bézicle, Y ? Non, non. Il y a un S à Bézicle. Ah, oui. Ah, ben voilà. On a la correction à l'image. Ah oui, à Bézicle, je l'ai pas. Ah, non, moi non plus. Non, j'ai rien du tout. Bézicle. Bézicle, j'ai failli mettre le S. Vous avez fait combien de fautes ? La guerre, la meilleure que pays. Deux. Deux fautes. Yasmine, vous abusez quand même. Vous faites faute sur avec. Franchement. Oui, c'est ça. Avec ou sans, elle a mis avec. Tenez, je vous l'offre. Vous entraînez. J'ai pas fait une lecture sur ce texte, éventuellement. C'est la finale. Donc, me l'offrir, c'est gentil. Merci, Abdel Aboudour. Merci à vous. Les 10 ans de la dictée pour tous. Et puis la finale, c'est le samedi 23 mars. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Et merci pour ce que vous faites, pour ses enfants et pour ses parents. Chahim. En tout cas, s'il y avait plus d'Abdallah dans le monde, il n'y aurait peut-être pas de guerre. C'est peut-être bien, franchement, de s'inspirer de ce que vous faites pour rassembler. Parce que c'est quand même toute la richesse de notre pays. Donc, c'est fantastique. Toutes ces cultures qui s'entrechoquent et tout. Ça me plaît énormément. Je pourrais en parler des heures. Malheureusement, il va falloir que je rentre. Nous partons à vos côtés. Selon les derniers chiffres disponibles, au moins 3000 enfants vivent dans la rue en France. Voilà encore quelque chose qui pourrait nous inspirer aussi pour faire quelque chose. On part ce matin aux côtés de Rachel et de son fils Pierre Maël, âgé de 4 ans. Ils sont sans domicile fixe. Ils ont dormi tous les deux dans les rues de Paris pendant 4 mois avant d'être logés en urgence par l'association Emmaüs Solidarité dans un lycée désaffecté. et Constance Derouin les a suivis lors d'une journée pour que vous compreniez mieux leur quotidien. En fait, c'est la salle d'Émilie que vous voyez loin là-bas où j'ai dormi avec mon fils Pierre Maël. Maintenant, je viens le chercher parce qu'il va sortir à 17h30. Après, on va partir à la maison au lycée Suzanne Valladon parce qu'avant, on habitait à l'école maternelle. Maintenant, on est au lycée. À demain, mon grand. Rentre bien chez toi. Comment Pierre Maël a passé la journée ? Ça va, ça s'est bien passé. Il n'a pas fait beaucoup de bêtises aujourd'hui ? Non, il était... Il avait envie d'en faire. Mais j'ai retenu pas mal de fois. OK. Pierre Maël, ça ne se voyait pas du tout qu'il était un enfant qui habitait dans la rue. Mais en revanche, une fois, on triait des images entre ce qui allait dans la salle de bain, ce qui allait dans la cuisine, ce qui allait dans la chambre. Et quand moi, j'ai posé la question, Eloli, on le range dans quelle pièce ? Là, elle me dit, dans la rue ? Alors, c'est vrai que c'est la première fois que j'avais eu un retour aussi direct de sa situation. Mais c'est la seule fois, d'ailleurs, aussi. Bon, mon grand, à demain. Bon, bye bye. Tu rentres avec maman ? Morte ensuite à la trottinette, on s'en va. Et on se retrouve demain. Ne va pas loin, après tu reviens. Bonjour, ma belle. Bonjour, ça va ? OK. Viens, on ouvre la chambre, allons-y. Pousse-toi, maman. Allons-y. Viens. Viens dans ma chambre. Skateboard ! Nous sommes ici au lycée Suzanne Valador, qui a accepté d'accueillir les 100 avril. Ce n'est pas une maison. C'est une salle de classe qu'ils ont divisée en trois. Et ils ont mis l'éclosion. Bon, quand je suis arrivée ici, c'était des trucs... C'était des trucs... Il n'y avait aucune intimité pour la voisine. Donc, celui qui est de l'autre côté, tu vois tout ce qu'il fait. Et du coup, sa maîtresse, comme elle est passée ici, elle avait vu ça et elle avait envoyé des rideaux que vous voyez, qui cachent, qui essayent un peu de cacher pour que le voisin ne voit pas ce que tu fais. Tu prends une photo ? Oui. Dans le centre d'hébergement d'urgence Valadant, on accueille 120 personnes, surtout des familles monoparentales. On a des enfants qui vont de quelques semaines jusqu'à des enfants qui ont 14, 15, et qui sont au collège. Il est déjà 18h30. Là, on s'apprête déjà pour aller prendre le repas du soir. Voilà. Ça, c'est les légumes ? Ce sera tout ? Oui, ce sont les légumes. Oui. Tu mets tes deux pieds entre la chaise, comme ça. Regarde. Et tu poses une main comme ça. Voilà. Le centre d'hébergement Valadant est un lieu temporaire. Les familles sont ainsi de passage. L'idée, c'est que les familles, d'abord, elles se sentent en sécurité, elles se posent, on va les aider à ouvrir des droits. Et par la suite, les orienter vers des centres adaptés beaucoup plus pérennes. Être comme madame et monsieur Tout-le-Monde, c'est ça l'objectif, que ces familles soient autonomes par la suite. L'exemple de Valadant est un bon exemple qu'il faudra essaimer. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des sites qui sont vides. Il serait bon que dans chaque département, que les sites vides soient identifiés et qu'on puisse mettre à l'abri d'une manière inconditionnelle. Ça, c'est très important. Les familles et les enfants. Lui, il dort là et quand il fait trop froid, je suis obligée d'aller puiser de l'eau chaude pour mettre dans la bouillotte, pour essayer un peu de donner la chaleur parce que, comme je vous le disais, lui, il est asthmatique. Depuis, on était à la rue, il a attrapé une bronchite chronique. Depuis, on est à l'école, il n'est plus tombé malade. Il n'a plus fait les crises comme il faisait quand on était à la rue. C'est l'idée d'eau de... Bon, nous voudrons aussi avoir un toit où tu as ton intimité et tu as une maison où tu peux sortir le matin, tu viens, tu te reposes dans le calme. Pour le moment, on n'arrive pas à y trouver. Voilà l'association Emmaüs Solidarité qui nous a permis de réaliser ce reportage foignant. C'est une association qui accompagne chaque jour 7000 personnes en situation de grande précarité. C'est vrai qu'on se disait pendant le reportage que c'est vraiment des images qui sont insoutenables. Donc, si vous voulez les aider, ce qu'on peut comprendre, vous pouvez les contacter par Internet. Emmaüs-solidarité.org L'adresse s'affiche en bas de votre écran. J'aimerais vous dire qu'on va parler de choses plus réjouissantes, mais là, on va parler des pressions. Mais là, c'est quand même très important quand même de repérer les signaux. Et c'est Anna Roy qui s'en charge. La dépression pendant la grossesse qu'on appelle... Oui, enfin, la dépression prénatale. Oui, c'est ça. J'avais partum dans la tête, pré-partum. Bon, en tout cas, c'est encore tabou, mais c'est pas si rare. On écoute votre tuto et on en parle après. Oh, allez, calme-toi. Calme-toi. Putain. La dépression prénatale est extrêmement tabou parce qu'on refuse qu'il y ait de l'ambivalence dans l'expérience de la maternité. On a les images d'épinales qui nous collent à la tête. On veut qu'une femme enceinte se soit épanouie, heureux, au triomphe de sa féminité, alors que parfois, oui, mais parfois, pas du tout. Alors, la dépression prénatale ressemble à peu de choses près à une dépression classique. Le premier point, on a une tristesse contente, une humeur maussade, un abattement, on aimait faire des choses, on n'arrive plus, on n'a plus envie de les faire. Et ça, c'est un peu toute la journée, tous les jours, depuis au moins 15 jours. En deux, on a des troubles de l'appétit et des troubles du sommeil. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Et enfin, en trois, soit on essaye de lutter, donc on va être extrêmement agité, hyperactif, etc. Soit au contraire, on va lâcher et on va se retrouver dans ce qu'on appelle un ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire les choses du quotidien. Attention, la dépression, c'est à différencier du coup de mou, qu'on connaît toutes et tous. Je me sens un peu... Ça dure quelques jours, mais hop, on remonte. Bon, si vous avez un doute, ce que vous pouvez faire, c'est faire le test EPDS, exactement le même test de dépistage qu'on utilise pour la dépression post-natale. Et si le score est supérieur à 10, eh bien, vous consultez un professionnel de la santé. Eh bien, la prise en charge, elle varie grandement selon le degré de sévérité. Ça peut être un traitement médicamenteux, ça peut être un arrêt de travail, une psychothérapie, voire une hospitalisation. Bref, il n'y a pas un traitement qui ressemble à l'autre. Mais en tout cas, on a des moyens de vous soigner. De nombreux facteurs peuvent expliquer l'apparition d'une dépression prénatale. Ça peut être les maux de grossesse qui sont parfois de véritables pathologies. Ça peut être le nouveau statut, la réactivation de trauma antérieure, le climat hormonal qui est explosif, la peur de l'accouchement. Bref, il y a plein de choses qui peuvent favoriser l'apparition d'une dépression prénatale. N'ayez pas peur des professionnels de la santé mentale, qu'ils soient psychologues ou psychiatres. On a souvent peur ou on attend d'être au bout du rouleau pour aller les voir. Non, non, non. Vous sentez... Allez les voir. Et je vous assure, maintenant, c'est possible de trouver des psychologues ou des psychiatres avec une prise en charge sécu à 100%. Alors, Anna, est-ce qu'une femme enceinte peut prendre des antidépresseurs ? Oui, bien sûr. S'il y en a besoin, il y a des antidépresseurs qui sont compatibles avec la grossesse. Pas tous, évidemment. Donc, il n'est pas question d'aller prendre dans son armoire en pharmacie et de prendre ça hors de question. Toute prise médicamenteuse doit faire la vie par un professeur de la santé. Mais, en tout cas, bien sûr, c'est possible. S'il y en a besoin, on en a à notre disposition. D'accord. On y va pour les questions. Ah, bien sûr. On y va pour les questions. Oui. Samuel. J'arrête d'en poser. Très bien. C'est un pagate. Samuel, vous dis, nous sommes à trois semaines du terme. Ma compagne est terriblement angoissée. Est-ce que ça peut être dû à une simple angoisse de l'accouchement ? Je voudrais l'aider. Alors, être angoissée de l'accouchement, il faut déjà la rassurer. Il faut lui dire que c'est carrément normal. C'est un événement, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas dans quelles circonstances. C'est comme si moi, je vous disais, Yasmine, vous allez faire le tour du monde, mais vous ne savez rien des éléments qui vont consister ce tour du monde. Vous allez me dire, non, mais ça ne va pas. Donc, une femme enceinte qui est angoissée par l'accouchement, c'est normal. Après, elle essaye d'en parler quand même avec une sage-femme en médecin pour essayer de faire tomber l'angoisse. Toutefois, attention, si cette angoisse empêche de manger, empêche de dormir, donne lieu à des ruminations vraiment toute la journée, là, il faut vraiment consulter rapidement parce que c'est trop désagréable à vivre. Mais ça peut être normal et ça peut être pathologique comme on vient de le voir. Anna, un message reçu via les réseaux sociaux de la Maison des maternelles. On nous demande est-ce que la thérapie comportementale et cognitive TCC est adaptée ? Oui, ça peut l'être. Alors moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais je sais que j'ai certains de mes confrères et de mes consoeurs qui utilisent les TCC pendant la grossesse. Tout à fait, ça peut être une option thérapeutique. Question très importante. Est-ce qu'on peut juste expliquer en quoi ça consiste ? C'est des thérapies, vous savez, c'est des thérapies courtes. Ce n'est pas, par exemple, vous avez la psychanalyse qui peut être très très longue, c'est une thérapie très longue. Là, c'est des thérapies courtes en quelques séances. Donc là-dedans, il y a l'hypnose, le MDR. Oui, il peut y avoir des exercices qu'on fait entre deux consultations. C'est des thérapies courtes, il faut se dire que c'est des thérapies courtes mais qui peuvent très très bien marcher. Vraiment. Question très importante. Esther, elle nous dit quel impact sur le bébé si on se sent déprimé pendant la grossesse ? Parce que c'est vrai, on entend toujours, ça nous culpabilise un petit peu notre état pendant la grossesse, conditionnerait la santé du bébé. Ça, c'est une question délicate parce qu'il y a différents états. Oui, Anna, mais à un moment, ça ne peut pas être que simple, les questions. Non, non, mais ça, c'est comme ça. Tout à fait, ça, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, de vraiment déculpabiliser les femmes parce qu'en fait, votre bébé, c'est terrible à dire mais vous n'allez pas pouvoir le faire vivre dans une bulle de bonheur sans émotions négatives. Et donc, que vous ressentiez des émotions négatives, que vous ayez des coups de mou, c'est totalement normal. Après, dire attention, une femme qui a vraiment un syndrome dépressif, qui a une vraie dépression, pour elle, d'abord, il faut qu'elle se fasse traiter et aussi pour la qualité du lien avec son bébé parce qu'évidemment, quand on est très déprimé, c'est beaucoup plus difficile d'être en lien avec les autres. Donc, il faut distinguer les différents degrés, vous voyez, mais en tout cas, que les femmes se rassurent, on a un coup de mou, on dit à son bébé, oh, ça ne va pas, j'ai le moral dans les chaussettes, oh, je l'ai parlé avec mon boulot. Prenez l'habitude de parler avec votre bébé et de lui expliquer ce qui ne va pas. Parce qu'il y a un truc, c'est que les bébés, ils s'imaginent que tout, c'est grâce à eux ou tout est à cause d'eux. Donc, voilà, il faut replacer les choses dans la contexte par exemple. Quand vous êtes très heureux, vous dites, oh, je suis super heureuse parce que je sors avec ton père ce soir au resto. Pour dire que c'est pas... Attends, je vois pas le truc là. Mais si, c'est bien de prendre l'habitude de dire au bébé qu'on est content parce que et qu'on est malheureux parce que. OK. Très bien. Toujours important pour pas qu'ils croient que c'est à cause ou grâce à eux. Une question, Anna, via les réseaux sociaux de la Maison des Maternelles. On anticipe un peu une déprime qui pourrait arriver. Je suis enceinte et naturellement inquiète. C'est mon premier. J'avais déjà quelques angoisses sur le postpartum. Et si en plus, je dois m'inquiéter d'une éventuelle déprime pendant la grossesse, personne n'a l'air très inquiète. Ah non, mais il ne faut pas du tout être inquiète. On en parle. Là, les symptômes, ils sont quand même... Tout le monde ne va pas vivre ça. C'est sûr, on l'a dit, c'est une durée. C'est vraiment des états qui sont... C'est des symptômes très profonds. Mais bien sûr. Il faut qu'on ait des angoisses légères, c'est normal. Exactement. Et être angoissé légèrement, c'est normal. Encore une fois, ça s'empêche de dormir, ça s'empêche de manger, etc. Ça prend sur le quotidien. Là, il faut consulter. Non, non, il vaut mieux en parler et être au courant et pouvoir consulter si besoin. On n'est jamais trop informés. Ça, vraiment, je tiens à le dire. Les bonnes informations, jamais trop informés. Ça, c'est sûr. Là, vous attendez que je pose une autre question ? Oui. Parce que ça va l'emmener vraiment un peu loin. Donc, est-ce qu'on a le temps ? Oui. D'accord, OK. Muriel nous dit je suis enceinte de 7 mois avec un peu de diabète. Mon gynécologue... On passe à autre chose. Mon gynécologue dit que mon bébé est trop gros et il envisage une césarienne. Des conseils ? Des conseils. Malheureusement, elle ne va pas pouvoir... Enfin, j'imagine que son diabète est bien pris en charge. Je l'espère pour elle. Je n'ai rien à dire parce que je n'ai pas de dossier médical. Ah oui. Donc, finalement, la réponse a été assez courte. Oui, oui. Quand vous l'avez posée, je savais qu'elle est là. Mais en général, les médecins prennent des bonnes décisions et il n'y a pas de raison que... Voilà. Merci, Anna. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Bien sûr, c'est frustrant. Je le sais. Mais Anna est là tous les lundis. Et puis après... Comment ? Oui, oui. Moi, je ne veux pas donner de conseils quand je ne peux pas. Ça a bien compris. C'est pour ça qu'on vous aime aussi. Vous voyez, je suis un peu comme ça. Elle est carrée. Elle est carrée. Enfin, on peut dire on entend toutes les langues. Elle restera carrée. Tout de suite, il y a votre petite invitée qui nous attend. Je l'ai vue avec sa maman et sa maman m'a regardée et j'ai compris que je ne pourrais pas l'adopter. Et en musique. Allez. Soit tu nous auras fait danser. Ah oui. Bonjour. De la joie dans notre maison des maternelles cet matin. Zoé, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, tu es la gagnante de l'Eurovision Junior. Donc, on connaît cette compétition. Tu as représenté la France et tu as quand même gagné. Ça n'arrive pas tous les ans. Donc, merci déjà pour ça. Je voulais que tu nous parles déjà de cette compétition de l'Eurovision. Alors, je l'ai dit aussi, cette compétition, c'est un trophée, c'est un aboutissement pour toi parce que tu as vaincu aussi le harcèlement. C'est quand même suffisamment grave pour qu'on en parle ce matin. Nous, on voit cette compétition, on voit ce show, mais j'imagine que c'est des mois de travail, tout ça. Oui, alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de passion pendant, oui, beaucoup de mois, à peu près 7-8 mois. Du coup, c'était la création de la chanson, les auditions, etc., etc., etc. Du coup, c'était, oui, pas mal de travail, vraiment. Mais j'ai adoré faire ça. J'adore travailler, du coup. Oui, t'es une perfectionniste, m'a dit ta maman, aussi bien en ce qui concerne la musique qu'à l'école. Alors, on a vu, là, une photo de ta maman, évidemment qu'elle était mobilisée à tes côtés pour vivre tout ça, mais il n'empêche que tous ceux qui t'entouraient n'ont pas été à ta place. le soir où tu as dû chanter devant 33 millions de téléspectateurs, jouer également un peu de piano. Donc, je voudrais qu'on se remette dans le contexte et qu'on te regarde à ce moment-là. Mon cœur bat en rythme Il palpite si vite Quand je chante pour toi Aïe, aïe, aïe Je veux que le monde entier Nos voix exister Quand je chante Aïe, aïe, aïe Je me lève Pour voir le monde Je m'élève Je rêve Mon cœur s'imonde Ça traîne Je regarde la montre Je veux Que ça cesse Et je le montre C'est impressionnant ! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu arrives à faire ? Pas trop. Je vis vraiment L'instant présent Du coup, je suis dans le truc J'essaye vraiment de faire tout mon possible J'ai tout donné sur scène On a tout fait Je suis tombée sur le piano J'ai loupé un passage Il y a au moins un danseur qui est tombé On a tout fait Donc, le jour du show On a tout fait Toutes les erreurs possibles Et le jour du show On était parfaits Vous étiez bon Donc, ce feu sacré de la musique Toi, tu l'as depuis quel âge ? Je l'ai toujours eu Parce que j'étais J'étais hyper En fait, j'ai toujours aimé chanter Et en fait Mais c'est par contre A partir de 6 ans que j'ai commencé à apprendre des cours de chant et de piano Voilà Mais sinon Aucune personne dans ma famille Chante Tout fait du Ah oui ? Juste ma mère Elle a fait 20 ans de piano Elle a fait du piano Mais toi, c'est vraiment C'est le piano, on l'a vu C'est la musique aussi Est-ce que tu es toujours au collège ? Oui, oui, oui Bien évidemment Les études avant Enfin, c'est pas les études avant C'est justement dans l'école où je suis Je peux faire le choix de ne pas choisir Oui C'est-à-dire que je peux En fait, c'est une école spécialisée pour les artistes et les sportifs Le matin, je suis à l'école et l'après-midi Je suis en télé en interview Je travaille Tu vas en studio Ça te permet de poursuivre les deux, effectivement de ne pas choisir Et tu es toujours au collège alors que je l'ai dit en t'accueillant Tu as quand même une mauvaise expérience à l'école Oui Depuis ta médiatisation je dirais Oui, j'ai une mauvaise expérience de l'école mais j'ai toujours été quand même bonne à l'école J'ai une bonne note et tout ça mais il y a quand même eu pas mal de jalousie des autres J'ai eu pendant 4 ans d'affilée du CM1 jusqu'à la 5ème du harcèlement scolaire et cyberharcèlement Donc c'était très compliqué C'était avec menace de mort quelques fois coups physiques C'est-à-dire que tu peux nous expliquer comment ça se passait tu allais à l'école ? J'allais à l'école ensuite il y a les cours ensuite la récré ça se passe très mal je suis toute seule dans la cour on me regarde tout le monde me regarde sans rien faire évidemment Tu te sens observée au milieu de tous C'est ça ? En fait j'étais vraiment recroquevillée comme ça dans la cour et en fait tout le monde me regardait en souriant ils faisaient rien de plus ils étaient un peu en fait ce qui est dur je crois qu'il y a une phrase de Matt Ruggims qui dit ça c'est pas la méchanceté des hommes mais le silence des autres qui fait en fait le silence le silence des autres ça porte et ça accepte le harcèlement que font les harceleurs Oui c'est ça bien sûr la personne te défend donc à partir du moment où personne te défend ça veut dire que c'est acté que c'est une normalité d'être harcelée C'est ça Tu penses qu'il y a un lien avec la musique que tu fais toi ? Je sais pas Moi en fait j'étais épanouie dans ma musique etc et en fait je pense que les autres n'avaient pas encore eu leur passion par exemple ils avaient pas eu pour un dessinateur ils avaient pas eu encore Ils avaient pas Oui Toi en fait t'as pu vivre grâce à ta passion à être médiatisée Et eux ils l'avaient pas encore trouvée je pense Forcément Et ils l'enviaient chez moi je pense Donc ta chanson Cœur si vous l'écoutez elle est disponible partout vous entendrez que dans sa musique elle parle évidemment de ce harcèlement de ce combat mais justement toi tu lèves la voix pour les autres D'ailleurs tu milites contre le harcèlement via l'association Nonviolence et vous pourrez trouver le site nonviolence.org Mais tout ça ça t'a mené à l'Eurovision et aujourd'hui un autre défi alors ça c'est incroyable tu vas avoir le premier rôle dans un cabaret mon premier cabaret imaginé par Kamel Wally je crois est-ce que tu peux nous en parler ? Alors mon premier cabaret c'est un spectacle où il y a beaucoup de dansers et trois personnages principaux et donc je suis le personnage principal le personnage principal donc c'est une chanteuse une princesse et ensuite on danse dans ce cabaret on fait de la magie et on chante et de la comédie donc on fait beaucoup de choses en même temps et ça va être un défi pour moi et que je voulais relever depuis des années du coup j'ai 14 ans 14 ans mais ça fait déjà 15 ans je voulais faire ça donc nous on va aller te voir sur scène pour te voir parce que je suis sûre que tu vas briller dans mon premier cabaret et évidemment tout ce que tu fais tu le fais grâce au soutien de plein plein de gens tes parents mais aussi plein de gens et il y a quelqu'un qui t'a soutenu pendant ce parcours de l'Eurovision qui voulait te parler ce matin écoute salut ma Zoé c'est une petite surprise rien que pour toi je voulais encore te redire tu sais que je te l'ai dit mille fois mais comme je suis fière de toi tu es une petite fille exceptionnelle et je ne t'oublierai jamais et je suis tellement fière de ton parcours tellement fière de ce que tu es en train de vivre maintenant dans tous ces beaux moments et surtout celui maintenant du premier cabaret que tu vas faire je te souhaite plein de belles choses et je serai ta première spectatrice et puis il y a une chose qu'on n'oubliera jamais toutes les deux c'est ça c'est notre victoire je t'aime fort Alexandra Raide qu'on salue et qui effectivement qui est tellement investie investie dans leur vision trop mignonne elle est trop je l'aime trop voilà je crois que s'il y a quelqu'un qui va l'adopter c'est elle à mon avis on est mal à la gâte on est mal on ne peut pas rivaliser contre Alexandra merci merci beaucoup merci beaucoup à tous merci allez c'est le petit bazar de la maison des maternelles tout de suite un appel à témoin cher un plomb un plomb à témoin lors d'une prochaine émission nous donnerons la parole à une femme excisée pendant l'enfance quelles conséquences pour la vie sexuelle et pour la maternité peut-on réparer cette mutilation si vous souhaitez en tout cas faire part de votre histoire n'hésitez pas lmdm le prénom du jour Yasmine un prénom que j'aurais pu donner à ma fille si j'en avais eu une Isée trois lettres comme j'adore Isée est un prénom mixte d'origine germanique et signiféré alors là je vais tous vous scotcher scotcher moi noble serpent oh mon dieu voilà c'est ça Isée Isée pourrait également être apparentée à Elisabeth à Iseut mais aussi à Isabelle donc voilà il y a pas mal d'étymologies possibles ce qui est très important c'est qu'on l'ait faite le 22 février noté Agathe oui c'est noté bien sûr merci beaucoup ah c'est vrai parce qu'il n'y a pas d'Isée célèbre mais si il y a Isée l'héroïne partage de midi de Paul Claudel c'est ça il n'y a pas d'Isée célèbre bah si c'est quand même partage de midi si bien sûr les deux héros c'est Isée et Mesa c'est bon grand souvenir d'ailleurs de mes cours de théâtre parce que la première fois que j'ai regardé je me suis dit Mesa c'est la fille ou Isée donc je ne sais pas si je vais faire la vidéo pour la lecture ça m'a vraiment marquée merci mille fois ma journée d'être venue dans la maison des maternelles vous pouvez aller sur france.tv si vous avez raté une émission bien sûr et nous on se retrouve demain en direct tout de suite c'est Consomac et Bruno Guillon très bonne journée c'est comme si comme ça avance vers la victoire plus peur d'aucun de ses regards pourtant certains préfèrent te voir échouer mais t'accélères je déploie mes ailes doucement je vais pour nous je vais Sous-titrage ST' 501